Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui c'est Nathan, expert chez Agritel, qui répond aux questions de plein champ depuis son domicile. Alors Nathan, sans transition, quelle est la situation du marché de l'orge brassicole en France ? Bonjour Anne-Sophie. Alors la situation du marché de l'orge brassicole en France paraît quand même plutôt confortable, notamment sur cette fin de campagne. Si on regarde plus globalement sur le marché des orges en général, donc en France, France Agrimaire affiche un niveau de stock de report à 1,8 million de tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis la campagne 2009-2010. Ça s'explique par une production évidemment qui a été très bonne l'été dernier, mais également par une diminution de la demande en orges de printemps durant la période du coronavirus, parce qu'on a eu une baisse de la consommation de bière et donc de malte. Si on regarde un petit peu sur la prochaine campagne, on s'attend à des niveaux de surface en forte hausse, à plus de 700 000 hectares, ce qui représenterait les plus gros niveaux d'emblèvement de ces 20 dernières campagnes. Si on regarde plus globalement sur la production française d'orge, avec des niveaux hétérogènes de conditions de culture, on devrait avoir un niveau de production en France toute orge confondue, qui se rapproche de la normale, avec d'un côté des surfaces importantes et des rendements potentiellement dégradés. Que peut-on attendre en orge sur l'Europe ? Alors, en Europe, on s'attend à un niveau de production toute orge supérieur à 60 millions de tonnes, voire un peu plus, donc un très bon niveau de production. Ça s'explique par notamment des surfaces en orge de printemps qui sont records sur le Royaume-Uni, le Royaume-Uni qui a connu aussi des conditions de semis adverses lors de l'automne, et donc qui sera un concurrent redoutable, que ce soit sur les pays intracommunautaires, mais également sur les pays tiers. D'autre part, on attend une très bonne récolte en Espagne, l'Espagne qui sème quasiment exclusivement que de l'orge de printemps, avec des pluies qui ont été régulières, le potentiel de production aujourd'hui s'annonce comme très élevé, ce qui fera donc que l'Espagne sera peu acheteur d'orge, et notamment d'orge française, sur la prochaine campagne. Qu'en est-il des tensions entre la Chine et l'Australie ? Depuis ce lundi 18 mai, la Chine a imposé des droits de douane à hauteur de 80% sur toute importation d'orge australienne. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la Chine importe plus de 3 millions de tonnes d'orge de brasserie par campagne, et donc les cartes vont totalement être rebattues sur le marché de l'orge de brasserie à l'échelle mondiale, avec un tableau qui est quand même plutôt noir pour le marché européen et le marché français. Ce qu'on peut dire, c'est que l'orge de brasserie française pourrait tirer son épingle du jeu et retrouver un nouveau débouché par le biais de la Chine. Donc il sera important de vérifier sur les prochaines semaines les chargements d'orge de printemps françaises vers cette destination. Et quel est le conseil d'Agritel ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est vraiment sur la dernière ligne droite pour les serrées à la paille, donc sur l'hémisphère nord, que cette période est toujours propice au retour de la volatilité. Et donc on sait que le marché de l'orge de brasserie est quand même extrêmement lié au marché de l'orge fourragère et également au marché du blé. Et donc il faudra être vigilant à toute opportunité pour avancer dans les ventes. Merci Nathan, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. L'équipe Plinchon vous donne rendez-vous dans deux semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grandes Cultures de Plinchon.com Sous-titrage Société Radio-Canada